Bonjour. Vous avez fait mon voyage ? Oui, j'ai l'impression d'être commissaire maigret. C'est vrai ? Il est en face, mais il est à côté. Je vois comme de la bébé. Il est tellement grand. Un bébé ? Il avait commencé des machins de cinéma et tout ça, puis tout le monde croyait qu'il avait 20 ans. Les électros, les camions, tout ça, puis après. Il s'est rendu compte que j'étais un bébé. On va emmener le garçon à l'école. Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai, mon beau. Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Jean-François Stevenard. Bonjour. hey bonjour où est ce que nous allons ça l'aura à granvaux vient de partir de dol et on va à saint laurent granvaux parce que j'habite là bas à grande rivière je crois que c'est à cause de son nom c'est pas que je suis content quand elle s'appelle grande rivière alors je mets stevenin grande rivière ça arrive ça fait big river américain alors on dit on dit qui vous êtes là en 30 secondes je vous écoute oui non non c'est vous savez vous avez fait du cinéma ouais vous faites l'acteur ouais moi je suis le réalisateur oui un peu tout ça qui perd famille oui alors tout ça c'est dans le tout ça en même temps moi je suis dans 44 dans le jurat et puis taureau et singe en chinois j'aime pas vraiment le train alors je crois que c'est du truc d'enfance tout bête c'est que le train c'était un horaire fixe il fallait tout vérifier il fallait pipi leur leur fixe et j'aime pas ça puis que que mots des mauvais souvenirs de train à sauf un que je dis alors la vite fait surtout qu'on a embarqué dans cette gare c'est assez magique adol c'est qu'un jour je perds un chat j'étais encore avec une femme ma première femme comme on dit la première femme à partir d'un certain moment ça fait drôle de dire ma première parce qu'on dit il va nous parler tout le monde était en train de s'engueuler sur le quai de la gare on s'engueulait on avait un chat qui était dans un panier et le travail dans le couinement des freins eh ben le chat se sort du panier et va s'enfiler sous le train catastrophe moi je vais carrément je dis tu bouge pas je descends sous le train qui était quand même assez fou à l'époque je me rends compte le train qui est à l'arrêt je me glisse sous le train en train d'essayer de récupérer le greffier qui me je voyais il bougeait pas il voulait pas venir et au bout d'un moment alors je suis ressorti parce que les mecs m'ont dit bon et ils ont fait un truc incroyable genre film avec gabin sur la résistance et tout ils m'ont sorti le train ils ont été le c'était une micheline comme ça ils ont été mettre le train sur la fosse d'inspection et ils ont cherché le chat ils n'ont pas trouvé le greffier était jusqu'à dijon après quelqu'un l'a trouvé là bas parce qu'il miaulait il était couvert de trucs ils l'ont foutu dans la cabine qui rentre à paris et là ma femme qui avait pris le train à moi la voiture déjà le couple en pleine forme est-ce que vous êtes aimé des femmes ça je sais pas trop sans blague ah non 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 parce que je suis pas trop dragueur alors mais par contre il ya des vrais copains qui me dit mais tu te rends pas compte mais là mais écoute alors ça je vois pas moi j'ai passé tellement d'années ça commençait d'ailleurs dans le jurat là tous les petits balles et tout ça a traîné assez à regarder les filles comme ça avoir des copains alors par contre où les filles se jetaient dessus et moi j'étais comme un naze à côté je suis dit mais qu'est ce qui se passe c'est troublant d'ailleurs vous étiez joli garçon j'étais joli garçon on m'appelait jimmy à l'école à cause de james dean et la photo james dean avait la tronche à james dean avec les cheveux comme ça j'aurais dû y croire plus tôt d'ailleurs puis au lieu d'attendre 25 ans vont commencer les histoires de cinéma j'aurais dû commencer ça mais justement pas confiance à cause des saloperies de gonzesses comme dirait ville ray qu'est ce qu'elles vous ont fait bien rien justement elle me faisait rien moi je rêvais il se passait rien j'ai l'impression que vous êtes vraiment un vrai tombeur un espèce de le coup du regard 43 vis là qui marche à chaque fois là là pas du tout non 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 très domaine domaine non mystère alors par exemple aussi les grandes histoires d'amour il ya une chose bizarre qui se passe on est dans une époque en réalité il ya le fléau mais c'est pire que le sida c'est la conjugalerie la conjugalerie c'est que les hommes ne vont pas avec les femmes les couples sont foutus rien ne va et ça c'est 99 et demi pour cent et john casavet en amérique a fait des films là dessus mais en france extraordinaire je veux dire les enfants qui vont à l'école 80% des parents sont divorcés c'est maintenant la règle absolue alors qu'il ya 10 15 ans non contraire fils de divorcés c'était déjà un peu bizarre maintenant il ya le grand coup de balai de 68 le grand coup de torchon soit disant de libération de mes deux machins tout ça a été tout ça c'est les chaos historiques comme ce qui fait que maintenant il ya plus de il se passe plus grand chose là vous regrettez ça moi en de l'eau en de c'est même les cadeaux c'est parce que c'est vrai la messe de minuit c'était un moment quand même très très magique et puis on sortait de la messe de minuit on allait faire 25 bornes à pied je dis ça parce que vous êtes une marcheuse et que c'était notre grand plaisir de passer de nuits blanches déjà c'était les nuits blanches qui commençaient c'est à dire que l'on se saugnait tout ça oui à périgny jura montaigu con liège tout le revers monde comme ça c'est à dire sortie de la messe de minuit et hop le grand trajet jusqu'à l'aube quoi marcher la nuit noël à city noël magique et tout à quel âge c'était quand j'avais 10 ans s'accommodé de 10 à 16 18 d'après ça devient un peu triste noël premier souvenir d'enfance quelque part dans les ardennes chez une arrière grand-mère et il y avait un petit escalier qui partait de là que je connaissais pas bien je devais avoir trois ans ça je me souviens parce que je l'ai comme j'y suis allé pas beaucoup là bas je penchais ma tête on fera pareil chez moi tout à l'heure il y avait un feu à l'âtre une cheminée et ce qui m'émerveillait c'est de j'avais repéré qu'on voyait le ciel quoi c'est à dire on se mettait la tête il n'y avait pas de feu je mettais la tête intérieure et tout en on voyait le ciel qui débouchait après ce grand conduit noir et comme il ya des repères assez précis ça doit être un des premiers souvenirs d'enfance appuyé un petit escalier avec un truc en x pour couper le bois et une espèce de table en demi-lune comme ça calé contre une fenêtre j'avais marié à grand-mère costaud il s'était tapé trois invasions et la dernière fois elle a dit elle était en 70 14 et 40 elle habitait au ras des ardennes et de la belgique chaque fois que l'allemagne repassait et c'était tout droit c'était le doigt de gant de la meuse comme on appelle c'était vraiment là ils avaient commandant tour la poste enfin il y avait même pas besoin d'outer les piquets ça marchait toujours la dernière fois en 40 une fois alors la grosse des balles parce que là on a pris une bonne torchonné des bacs machin elle a fait 15 kilomètres avec tous les réfugiés puis elle a dit je rentre chez moi il m'emmerde les rentrer puis c'est rien passé on disait les russes violent tout le monde l'armée allemande il ya une vache qui était tuée par un bombardement mais il est resté là c'est l'un des femmes qui était tuée par un meilleurat oui le johnny moi c'est grâce à lui que j'ai tout fait pourquoi à l'idée là quand j'étais à l'ençonnier jura je trouvais que c'était un as qui chantait mal qu'il avait tous les défauts et puis j'ai approché je peux même pas raconter ça mais c'est un trajet d'énergie qui m'a toujours porté parce que j'aurais voulu être au coeur moi très fan c'est à dire que je vais en mobilette voir les concerts à 200 kilomètres 241 milles de concerts mais sinon j'ai la grosse moto mais j'y c'est ça oui c'est vrai c'est que ça lui fait d'être l'idol de steve nage pas grand chose mais c'est pas moi je suis très très bien le même âge ouais ouais et vous auriez mettre au coeur ah oui dans la prochaine vie je suis au coeur ah oui là sans discuter un truc simple rock t'as ton nom machin t'arrives tu donnes les gens ils prennent les tickets à la fnac six mois l'avance ya plus de classe les merguez puis pas vous donnez donne à lui tiens on va mettre un peu de rock'n'roll pas du tout ben non mais puisque moi je voulais être chanteur dans ce pas je suis là depuis tout petit c'est pour ça que j'aimais plus de raguets de filles puisque je danse pas le villeray il a passé je crois en année réelle quatre ans à la place où je suis tu rappelles le jacques il arrivait des machins il vient là l'eau il emmène tout un tas de gens genre on s'arrête de boire un couche un original machin seulement lui il arrive ici il débranche les plombs il reste quatre jours alors les gars au bout d'un moment comment on fait pour la bouffe l'hôtel tant de gens qui disent on fait que dehors ou à nous hein 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 oui c'est ça il est resté dont cinq ans j'exagère mais plus d'un an avec les mecs qui disent bon jacques ben moi je suis très bien pourquoi ouais comment il se presse pas il n'est pas pressé au trajet qu'il faut pour venir ici comment c'est ça il a mené le mec de l'étampant douce ici oui peut-être bien comment peut-être bien il ya le chien aussi que c'était dans quel film ça qui a disparu le pilou ah bah c'est celui-là les tampons douce et moi je l'ai vu le chien la soukou elle est venue pour plus d'un coup ce qui lui a fait le plus plaisir c'est quand je lui ai fait un petit bain tu lui as fait ça un petit banc un banc oui un petit banc là toujours un petit banc mais comment ça t'est venu l'idée ça ben pour mettre son pied sur scène elle s'en sert chez elle qu'elle m'a dit il fait des surprises comme ça fait un petit banc c'est jamais pourquoi je les portables ensemble ben il est un roseau champagne au fond jean françois qu'est ce que vous venez faire quand elle dit jean françois c'est toi qu'il faut qu'il réponde c'est là mais il s'appelle le chien lui là le chien lui voilà quinze ans elle joue avec la diligence oui c'est un cul c'est un cul voilà je t'ai parlé d'humour d'heur c'est exactement il n'y a pas besoin de marguerite du roi si si mais en réalité nous on attend l'amour c'est autre chose hein c'est encore autre chose l'amour qui ne vient pas mais c'est pas de l'amour qui est entre vous un jour il m'a parlé de platonique il m'a dit moi il y avait une bande de nas qui rigolait autour l'autre il m'a dit je préfère l'amour platonique et il me dit bah oui parce qu'on touche avec les yeux et puis et vous vous en pensez quoi et vous vous en pensez quoi réponds oui moi je pense qu'il y a des rencontres des frôlements comme vous vous croyez faire une interview au plus et ressortir de là il va faire nuit fait moins 30 il a un on en a déjà attrapé deux trois ici un des rares français jurassien acteur de cinéma qui adore de moi qu'est ce que qu'est ce que vous lui trouvez un comportement on parlait du travail tout à l'heure c'est vraiment des gens qui sont possédés par une très très mauvaise réputation j'en garde du corps lunettes noires extrême droite machin puis dans le boulot juste au moment du travail pas une heure avant une chaleur qui passe c'est le seul qui m'est filé ça moi qui suis tellement copain du gros de pardieu et tout le monde sans blague moi je m'attendais à tout sauf c'est très impressionnant de travailler des gens tu te sens mal et d'un seul coup un vrai contact un vrai truc pour le boulot un dix minutes après fini tu y l'égard mais tout le monde j'arrive pareil il est parti tokyo qui alain et une fois je le revois alors je suis tellement midi net moi dans ma tête je vois une fois au studio je vois un mec qui disait t'as vu ton copain de l'on qui est là il vit de cinéma lui il habite un studio à paris où il a son bureau alors qu'il a une île au japon tout ce qu'on veut il habite là lui parce qu'il a besoin de l'odeur des machins tout le monde est là on dit attends il y a de l'on qui arrive alors moi je le regarde pas c'est en me disant voilà l'aine de l'on il dort mais comme ça comme comme louis regarde le lac là tu vois tranquille t'as l'autre qui me dit à l'heure mon gérassien comment tu vas ce qui se passe là pourquoi tu me téléphones jamais qu'est ce qu'il y a bon ça c'est un petit truc tu vois que moi j'aurais complètement admis que l'autre passe devant puis c'est pas parce que c'est de l'eau mais c'est un rapport puis d'un seul coup tu sens un vrai machin et c'est assez rare de sentir des vrais machins alors quand on sent un vrai tu te dis tiens comment ça se fait là c'est tombé sur lui comment je fais mon feu ben je suis entre entre les deux là tiens les objets alors ça c'est objet vivant 1 2 et 3 dans l'arbre là bas la petite et puis comme hier j'ai racheté une boîte de peinture bison fait regarde alors la petite voilà c'est la maison c'est une maison c'est le soleil c'est l'eau c'est l'amour c'est tout enfin tu vois c'est un petit dessin et ça c'est moi qui l'a fait et voilà Robinson ayant peur qu'on lui prenne le temps d'antenne immédiatement alors mais Robinson je dois avouer non il y a un truc de vrai c'est je sais pas pourquoi c'est un noir qui fait du karaté mais enfin ça c'est pas un noir c'est george ah bon et il fait un un yoko guéri sauté un yoko guéri sauté c'est une position de pièce est parfaite c'est le coup de pied de bruce lee mais il a fait ça et puis comme j'étais en train de décoller il ya encore les chatterton là tout de suite là pour les besoins de la télévision je me suis décroché ça parce que c'est la seule qui a subsisté quand même alors alors marilyn monroe cloud gable et surtout l'autre la monte cleft et c'est vrai que moi quand j'étais enfant dans ce truc là puisqu'il s'agit de que je parlais un peu de moi quand même bien que ça soit difficile c'est vrai que la grande récompense de toute la vie c'était dès qu'il y avait un truc extraordinaire choix d'aller au cinéma et moi j'ai vu comme ça l'hémis fait voilà quoi ça continue voilà bien on va pas tarder à aller manger oui aller manger vous connaissez l'histoire d'achille achille oui le talent oui c'est quoi votre talent l'achille c'est ses enfants